Ils viennent de remporter le prix d'African Regional Social Venture Challenge avec le projet ECOACAN. Il s'agit de Bruno Guadivi et de Marguerite Zonou, tous deux boursiers de la fondation MasterCAD à l'UAC. ECOACAN est un projet qui a pour objectif de proposer des solutions énergétiques durables pour la cuisson domestique et ceci à travers la valorisation des déchets agricoles. N'est-ce pas innovant ? Alors j'ai avec moi le représentant de cette start-up, il s'agit de Small West bien entendu, Bruno Guadivi, bonjour. Bonjour Nelly. Alors Bruno, qu'est-ce que ça fait d'être lauréat d'un tel concours, à savoir Social Venture Challenge ? Le prix d'African Regional Social Venture Challenge est le fruit de notre persévérance, est le fruit de la capacité à croire en nous et à croire en notre idée de projet. Et tout comme Marguerite, je suis fier de remporter ce prix après trois tentatives. Wow, il faut être endurant pour en arriver là. Alors Marguerite n'est pas avec nous, mais est-ce que tu peux partager avec nous un peu ces sentiments, dès que vous avez reçu cette nouvelle-là, que vous êtes lauréat ? Évidemment, c'est un sentiment de joie qui nous anime tous, mais disons que c'est une joie préparée. On savait qu'on serait sélectionné pour cette fois, parce qu'on avait rempli toutes les conditions, on s'est bien préparé pour ça. Alors le projet ECOACAN, Bruno, peux-tu mieux nous expliquer en quoi consiste réellement cette idée, cette solution ? Le projet ECOACAN consiste au développement des solutions, des alternatives écologiques et économiques au charbon de bois, à travers la valorisation des déchets agricoles dans le département du Borgou. Concrètement, il s'agira de mettre en place une filière efficace, pérenne et génératrice d'emplois, par le biais de la valorisation des déchets agricoles, issus des activités économiques, des groupements de femmes dans les villes de Ndali et de Tcharo, un de biocombustible solide destiné à la cuisson, à plus de 900 ménages dans la ville de Paraco, qui cuisine au préalable avec le charbon de bois. D'où est venue cette idée-là de proposer du charbon domestique en partant des déchets agricoles ? Comment cette idée-là est venue dans la tête ou est venue à toute l'équipe ? Depuis toujours, j'ai rêvé sauver l'arbre de cet abattage. Alors, j'ai travaillé avec toute l'équipe, c'est vrai, je suis de formation énergie au Renouveau Lab, donc j'ai appris pendant tout mon cursus scolaire et universitaire à proposer ce type de solution. Donc, on a juste assimilé nos compétences professionnelles à une idée sociale de résoudre des problèmes sociaux et on est là aujourd'hui. Alors, revenons à ce concours-là. Comment s'est-il déroulé le concours Social Venture Challenge ? Ce n'était pas simple. Le concours est entièrement en ligne et en anglais. Ça se déroule en trois étapes. La première étape consiste à votre inscription sur la plateforme où vous détaillez en preuve le projet. C'est croyant que c'est l'étape la plus compliquée, mais la deuxième étape, c'est l'étape de la demi-finale où vous êtes appelé à pitcher votre projet devant quatre différents jurys qui passent dans la salle. Et vous devez reprendre à chaque fois, et c'est en anglais, en anglais britannique, je précise. Et après ça, vous passez à la phase finale où vous prenez le même exercice que la demi-finale. Alors, Bruno, au cours de ce concours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Tu as parlé de pré-sélection, de la demi-finale, etc. Est-ce qu'il y a eu des difficultés majeures ? Évidemment, on a rencontré des difficultés. Au début, je parlais de fruits de persévérance. Nous, en 2020, j'avais postulé avec Magritte toujours avec une idée, une autre idée. On n'était pas sélectionnés, on n'était même pas pré-sélectionnés. En 2021, on a repris avec l'idée Eco-Akan. On est sortis finalistes. C'est le niveau de langue qu'on a retenu parce que le concours était entièrement en anglais. Il y a des jurys qui parlaient de l'anglais britannique. Et en 2022, nous voilà bien préparés à ça. Alors, Magritte et toi, vous n'êtes pas seuls. Il y a une start-up derrière, Small Whist. Alors, qu'est-ce que Small Whist fait ? Et qui sont ceux-là, qui sont les têtes pensantes derrière cette belle organisation ? Small Whist, c'est nous deux. Plus Aminu Atigri et Patrick Giondo, qui sont tous des techniciens, qui travaillent avec nous à mieux développer des solutions. Alors, Small Whist, depuis 2019, après sa création, offre des solutions énergétiques à travers la valeur des déchets, le recyclage et à surtout responsabiliser le citoyen béninois par rapport à l'action verte et au changement climatique. Alors, dis-nous, Bruno, cette expérience, ce concours, tu nous as parlé de plusieurs étapes, la demi-finale, etc., la présélection et tout ça. Qu'est-ce que tu gardes de ce concours-là, de ton expérience personnelle, professionnelle ou aussi bien de toute l'équipe qui est avec toi ? Qu'est-ce que vous avez gardé de ce concours ? Magritte et moi, avions gagné un peu plus à notre confiance en nous. Ça a augmenté notre dégré de persévérance. Ça, c'est personnel. De façon professionnelle, nous attendons à des formations et au réseautage. On a travaillé, on espère qu'avec ce financement, ce premier pas, nous puissions plus toucher des ménages à résoudre ce problème social. Alors, c'est le souhait. Alors, quelles sont tes perspectives, si je peux me le permettre, dans le futur pour la start-up Small Whist et pour ce projet assez original que vous mettez en place ? Actuellement, le projet est destiné au ménage de la ville de Paracour. Nous visons tout le Bénin, du nord jusqu'au sud. Nous espérons proposer des solutions énergétiques pour changer cette habitude d'utilisation de charbon de bois. Alors, est-ce que tu as eu l'apport de la fondation MasterCAD ou de certaines personnes qui vous ont appuyé tout au long de ce comté ? Oui, évidemment, oui. C'est le moment de remercier tous mes mentors, en particulier le docteur Arwansou Wilfrid, qui est chargé de l'insertion professionnelle des boussiers de la MasterCAD pour tout son appui, tout son apport sur nos différents projets. Je remercie de passage tout le programme de boussier de la MasterCAD Foundation à l'UAC pour les différentes formations qui nous ont données, qui nous ont permis d'être aussi persévérants, d'avoir la confiance en nous et nous ont permis de prendre la parole, de bien parler avec n'importe quel jury. Merci beaucoup. Alors Bruno, nous souhaitons donc plein succès à Ecoacan, cette solution originale, ainsi qu'à la start-up Small Waste, à Marguerite et toutes les têtes pensantes derrière cette start-up. Ce sera tout pour MCF Focus, votre émission qui vise donc à mettre en lumière les pépites ou talents du programme de boussier de la fondation MasterCAD à l'Université d'Aboumé-Calavie. A très bientôt. Merci Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada